Bien, nous allons poursuivre notre assemblage de clapets. Dans la vidéo précédente, il nous manquait les deux manchons et le cadre. On va commencer par fabriquer le cadre. Si on regarde dans la nomenclature, le cadre est lui-même un sous-assemblage, puisque ici on a un repère. On va faire un sous-assemblage cadre. Comment procéder ? C'est très simple. On va sur Hand Shape, on revient sur l'assemblage précédent. Ici, c'est l'assemblage du clapet, donc on peut le renommer. Clique droit, renommer, on va l'appeler clapet. Ensuite, on va créer un nouveau assemblage. On clique sur le petit plus, créer un assemblage. Et cet assemblage, on va pouvoir tout de suite l'appeler cadre. Donc, clique droit, renommer, cadre. Dans cet assemblage cadre, nous allons chercher les éléments du cadre. Donc, on va sur l'atelier de pièces, où on retrouve nos éléments. Donc, longeron cadre, traverse cadre. Je prends le longeron cadre, et je le mets deux fois. Je prends la traverse cadre, et je la mets deux fois. Je valide. Donc là, je vais me retrouver avec toutes mes pièces à assembler. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, à chaque fois qu'on fait un assemblage, on a généralement un sous-ensemble fixe. Donc ici, je vais prendre ce longeron-là, et je vais faire un clic droit pour le fixer. Comme ça, si je clique dessus, je ne peux plus le bouger, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, je vais regarder comment est assemblé mon cadre. Voilà. Donc, mon cadre. On voit que les trous sont en périphérie, plutôt extérieure. On a deux cadres, deux longerons longs, et deux longerons courts. Donc, c'est parti. Donc, on va se mettre normal à ce plan. On peut se mettre en vue avant. Voilà, c'est encore plus simple. On va ensuite assembler nos éléments de cadre, comme ceci, et celui-ci dans l'autre sens, et l'autre par ici. Donc, comment on va procéder ? Eh bien, on va faire comme on l'a fait précédemment, avec un minimum de contraintes, on va assembler tout ça. Donc ici, on va faire une liaison fixe entre l'angle de cet élément-là et l'angle de cet élément-là. Attention, on se met bien sur la surface plane. Ne prenez pas la surface latérale. Donc, on se met bien ici. Vous voyez, donc là, en une seule fois, on a réglé le problème. Très pratique. Ensuite, attention, c'est cet élément-là qui va venir ici. Donc là, je vais prendre... On est bien d'accord ? À l'intérieur, je prends donc cet élément-là, et je vais prendre l'élément qui est là. pour l'assemblage. Alors, là, j'ai dû me tromper dans ma sélection. Donc, on va supprimer les sélections. On va bouger. Voilà. On ferme. On recommence. Donc, je vais bien faire attention à ma sélection. Donc, c'est bien ça que je veux. Et je veux bien cette partie-là. Attention à bien la choisir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire pivoter mon modèle, et il est mis en place. Je valide. Voilà. Et on termine par celui-ci. Alors, attention, une fois de plus, on ne se fait pas avoir. Donc, c'est bien la partie qui est là. Donc là, je vais prendre... Toujours en liaison fixe, je prends cette face. Alors, je prends la face qui est là. Cette partie-là, l'angle. Et je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Voilà. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à pivoter mon modèle. Voilà. Je le fais pivoter un peu trop. Voilà. Je valide. Donc, mon cadre est terminé. J'ai terminé mon cadre. Je vais retourner sur 1.1 par studio pour créer mes manchons que je n'avais pas fait. Donc, je vais prendre, par exemple, mon prend front. Je vais mettre une esquisse. Clique droit. Afficher la normale. Et je vais aller vérifier dans ma nonclature la taille de mes manchons. Donc, c'est du tube 17.2 d'épaisseur 2.3 longueur 40. 17.2 2.3 Je choisis cercle. Je cote mon tube à 17.2 et là, je vais faire un élément décalé. Donc là, j'inverse le décalage. Je valide la cote et de 3. Je mets la cote. ensuite, je vais, par exemple, sans fermer les skis, je peux passer directement à l'extrusion. Et là, c'est une extrusion de 40. Voilà, ma pièce vient d'être créée. Je la valide et je l'appelle manchon. Clique droit, renommée manchon. Mon manchon est terminé. Je peux revenir sur l'assemblage de mon clapet. Alors, qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, j'observe, par exemple, sur ma cuve qu'il me manque des trous. Pas de problème. Les trous des manchons devraient être faits. Donc, si je vais sur la cuve, il faudrait que je l'efface. Donc, je vais retourner sur mon part studio et je vais cacher mon manchon et faire réapparaître ma cuve. Je vais sélectionner la face, une face et je vais donc créer mes trous de diamètre de 13 avec ses positions. C'est parti. Donc, je fais une esquisse. Je me mets normalement mon esquisse. Je fais deux trous. Je les cote. Ce sont deux diamètres de 13. Ensuite, je vais les coter en position. Donc, 100, 45, 20, 150. Donc, cotation. 100, 45, 20. Et la cote de position, c'est un entrare. Enfin, c'est un entrare. C'est une distance qui est entre les deux axes. 150. On vérifie. Ça, c'est correct. On va donc valider. Et on peut le valider maintenant. On peut aussi faire l'extrusion tout de suite. Voilà, je vais faire une extrusion. Il a tout de suite reconnu que c'était un enlèvement de matière qu'il fallait faire. Donc, celui de retirer. Et on va faire un enlèvement. Alors, pas à travers tout. Parce que là, vous voyez, je fais deux trous. Je vais faire un enlèvement jusqu'au prochain. Donc là, il va enlever l'épaisseur. Je valide. Au passage, on peut jeter un oeil. Et on voit que les deux trous apparaissent bien sur mon développé. OK. Je reviens sur mon clapet. Et là, mes trous apparaissent maintenant. Je peux réaliser le montage de mes manchons. Donc, je vais aller sur insérer. J'ai fait mes manchons dans la première partie studio. Je prends un, deux manchons. Je les positionne. Je valide. Ensuite, même chose. Toujours au réflexe. Je prends liaison fixe entre le trou qui est ici et un des manchons. Par exemple, celui-ci. Je vérifie. Alors là, on voit que c'est dans le mauvais sens. Je fais une inversion de l'axe et je valide. Je reproduis la même chose en sélectionnant celle-ci et celle-ci. J'averse à nouveau la direction de l'axe. Voilà. Je viens de monter mes deux manchons. Le sous-ensemble 1 est terminé complètement. On va donc s'occuper des deux autres sous-ensemble. pour l'axe. On va donc s'occuper de l'axe. On va donc s'occuper